Il y a mille façons de vivre au crochet des autres. La plus simple étant de vivre accrochée à l'autre. Le gui en est une illustration. Vivant sur un arbre perché, c'est à la fois un vampire et un extraterrestre. D'une fleur femelle, fécondée, naît une petite boule verte, qui devient blanche en décembre. Le bébé du gui, enfermé dedans, ne sera prêt à naître qu'au milieu de l'hiver. Ce petit point vert, dans la boule, c'est lui. Il est enfermé dans une bonne dose de glu, chimiquement étudié, comme il l'est lui-même, pour résister à l'estomac des oiseaux. C'est qu'il va devoir voyager. Voici justement un premier transporteur d'enfant, la fauvette à Béret. Très français le Béret. Et il est vrai qu'elle ne pense qu'à manger. Une chance pour le gui, à la baguette, elle préfère la brouille. Mais voilà, elle a plus grands yeux que grands gozeliers. Ne pouvant avaler la graine, elle l'extirpe laborieusement, la colle à côté d'elle et mange le reste. A raison de 120 à 150 fois par jour, elle colle ainsi jusqu'à 15 000 graines de gui sur des branches en trois mois d'hiver. Pour une fauvette à Béret, chapeau. Oui, mais elle en colle sur les branches où elle mange. Si bien que le bébé Guy se retrouvera avec papa, maman, ses frères et soeurs, toute la famille sur le même arbre. Lequel finira par en mourir. Et tout le monde avec lui. Mauvais travail finalement est celui de la fauvette à Béret. Aussi, le gui a-t-il trouvé mieux. La grive draine. Elle au moins, elle avale d'eau. C'est là où ça sert d'être dans un conteneur qui résiste aux acides. Étant donné la vitesse de croisière de la grive, dans les 35-40 km heure, et son temps de digestion, une demi-heure, on peut se faire larguer jusqu'à 20 km de l'endroit où l'on s'est fait avaler. Encore vaut-il mieux ne pas être largué en plein vol. Allez savoir où l'on va tomber. La grive, heureusement, est une vraie camionnette de livraison, avec des arrêts fréquents. Cinq ou six bébés du gui sont largués chaque fois en cordée, reliés par un filament de glu que la grive n'a pas à digérer non plus, puisque le gui a pris bien soin de la rendre indigeste. De cette manière, les bébés ont le maximum de chances d'attraper une branche. Le but étant que l'une des graines, au moins, ait sa chance. Après quoi, le vent fait le reste. Et peu importe que la graine soit collée sur le côté d'une branche, ou même dessous. Le gui peut pousser dans toutes les positions. Véritable extraterrestre, il échappe à l'attraction de la terre qui oblige toutes les autres plantes à diriger leurs tiges vers le haut et leurs racines vers le bas, ce qu'on appelle le géotropisme. Mais le bébé du gui n'en est pas encore là. Avant d'échapper au géotropisme, il lui faut échapper à la terrible mésange bleue qui a de quoi lui inspirer une peur de la même couleur. C'est une acrobate qui se moque elle aussi de la pesanteur, capable de s'accrocher dans toutes les positions pour repérer les bébés du gui qu'elle adore. Eh bien quoi, direz-vous ? On change d'avion et on repart. Hélas, non. La mésange bleue n'est pas là pour faire le charter, mais pour littéralement casser la graine. Grâce à un bec super renforcé, elle broite, ce que la grive n'est pas digérée. C'est là que les bébés du gui se font massacrer à peine arrivés. En fait, les pommiers, les peupliers et la plupart des arbres peuvent remercier la mésange bleue de son nettoyage d'hiver. Sans elle, ils seraient couverts de boules de gui comme ce malheureux joué à la longue à une mort cerquée. Quant aux rescapés de la mésange bleue, voici que vers la fin du printemps, ils vont avoir un étrange sursaut. Comme s'ils pensaient, voyons, où en suis-je ? Ah oui, c'est ça. Me transformer en sussoir. Pour revoir le phénomène de plus près, nous avons agrandi l'image du film. Voilà, le parasitage, devrait pouvoir commencer. Eh bien, non, semble-t-il. Durant tout l'été, l'automne et jusqu'au milieu de l'hiver, apparemment, rien ne se passe. En réalité, c'est là que commence une implacable guerre des cellules. Ayant réussi à consolider sa tête de peau, le bébé du Guy a maintenant un objectif précis. Ainsi, atteindre, sous l'écorce de l'arbre, l'énorme fleuve de sève brute qui coule dans le bois neuf. C'est là que le jeune Guy commence à se servir de ses rations de combat, les provisions qui sont dans ses cotylédons. Il s'agit d'appliquer une tactique militaire bien connue, la pénétration en soi. Quant à l'arbre, il ne reste pas là à subir le Guy sans rien faire. Il développe autour du pied une sorte de tumeur où il concentre une grande quantité de tannins. Les tannins, s'ils ne parviennent pas à cuire le Guy, semblent du moins le contenir et limiter sa croissance. Mais réveillons au moment où le bébé du Guy vient de réussir sa percée. Désormais, il peut sucer la sève de l'arbre. Mais il n'est pas tiré d'affaire pour autant. C'est que la branche grossit. Elle grossit par ce que l'on appelle le cambium, juste là où affleure le sussoir du Guy. Or, ce cambium, chaque année, fabrique une couche de bois vivant qui mourra l'année suivante. Ou parfois plus tard. Ce qui fait que les cellules suceuses du Guy, à la fin de chaque été, pourraient se retrouver dans du bois mort. C'est pourquoi le Guy n'a d'autres ressources que de pousser à reculons. Et se débrouille chaque année pour remonter la ligne de ces trous suceurs au niveau décidé par le bois. Habileté suprême du parasite qui s'arrange pour vivre en synchronisation parfaite avec la croissance de sa victime. Ce n'est pas tout. Voici que le Guy allonge, sous l'écorce de l'arbre, des tentacules qui produisent d'autres sussoirs. De sorte que si vous coupez une boule de Guy, le vampire renaîtra de ses tentacules un peu plus loin. Telle est l'aventure du Guy. Passager des oiseaux, voleur de sève, est capable malgré tout de faire sa photosynthèse. Tout cela sans jamais toucher le sol. Ce que les druides avaient bien compris, qu'il recueillait dans un drap tendu pour que, même mort, il reste ce qu'il est, une plante extraterrestre. Or, voici le parasite que l'on peut dire intraterrestre. Nous sommes dans l'Australie de l'Ouest. Des arbustes en buissons d'environ 3 mètres de hauteur. C'est en 1928 qu'on a découvert la plus inconcevable des fleurs. Une fleur enterrée dont le haut de la coronne est tout juste au ras du sol. On a d'abord pensé à une protection contre la chaleur et les incendies naturelles qui sont frais comme ici. Mais la fleur est une autre raison. Comme si cela ne lui suffisait pas qu'un arbuste ne fasse de l'ombre, il faut encore qu'elle en parasite les racines. Et savez-vous le plus incroyable ? C'est une orquille. n'importe quoi. Si l'osonge est dans sa famille la plus noble du règne végétal. D'abord, on montre sa fleur à tout le monde parce qu'on n'en a pas un. Et ensuite, même si l'adrien convivre non pas fou, mais sûr en orre perché, on n'est jamais au grand armé parasite. à cette pauvre orchidée, les Australiens ont donné l'union de Résentella, ce qui peut se traduire par Miss Racine. Évidemment, amener ses dérives au moment de faire parvenir son collègue à une autre qui voulez-vous qu'elle trouve ? Ce sont les fourmis qui la fécondent et les mouches qui ne sont pas snortes. Une équipe de l'aventure des plantes arrive au large de la Guyane française devant l'île du Diable. But de la mission, filmée dans les ruines de ce qui fut le bagne de Cayenne le dernier des étranglants. Non seulement il est toujours au bagne, mais c'est lui désormais qui emprisonne le bagne. Le long des couloirs A travers les barreaux, au fond des cellules, il se répand partout comme une pieuvre géante. Ficus nymphéolien, le filier étrangleur. Comme le dit, au départ, il ne s'est pas poussé sur le sol. Il commence donc lui aussi par attirer les oiseaux avec ses petites figues rouges dont les graines seront rejetées sur les branches d'autres arbres. Mais le ficus ne prend pas, comme le dit, la sève de son hôte. Il fait pire. Il l'enveloppe tortueusement tout en envoyant mine de rien des racines vers le sol. une fois qu'elles y sont implantées, il trouve la force d'éliminer peu à peu l'arbre qu'il a reçu en l'étranglant. Après quoi, il n'en fait plus dans le conformisme que tous les autres arbres. Envoyant des racines à 50 mètres autour de lui, comme pour faire oublier son cri, il s'achète une conduite en devenant majestueux. Minuit. L'heure du crime. Nos enquêteurs surprennent l'un des assassins. Il n'est pas revenu sur le lieu du crime. Il y est resté. C'est sa victime qui a disparu. Il est composé par les champignons depuis 50 ans. Il y a prescription du rêve. Mais il reste la proche du crime. La forme exacte comme un mule du tronc de l'arbre qui fut étranger. L'assassin a continué à pousser autour catafalque vivant d'un mort qui n'est plus là. Mais si cet arbre vous semble un monstre, il ne l'est pas pour tout le monde. Suivez-nous au Gabon. Les figuets étrangleurs ont signé un contrat d'assistance mutuelle avec des insectes minuscules, les agaons, dont le nom en grec signifie « gracieux ». Suivez bien car c'est d'une incroyable sophistication. La figue de l'étrangleur est grosse comme une grosse gonzale. C'est un mini-abri atomique, un bunker végétal où sont enfermées plus d'un millier de fleurs microscopiques. Il faut pourtant que ce harem échange du pollen avec celui d'un autre cerral fortifié. Par le seul trou minuscule communiquant avec l'extérieur, les fleurs enfermées envoient pendant 41 heures un message odorant qui n'attire que la femelle de l'insecte agréée. Le trou est ajusté à son corps. De telle sorte qu'elle est seule à pouvoir entrer et encore en forçant si bien qu'elle y perd ses ailes. La voici à l'intérieur de cette caverne d'Ali Baba, capissée de 1100 fleurs femelles d'un dixième de millimètre. une à une, elle les frotte de ses pattes avant pour déposer le pollen à portée de l'extérieur. En échange de quoi, elle introduit dans le style de l'ovaire de la fleur un tube lance-bébé pour y ouvrir ses oeufs. Le style, c'est l'antenne réceptrice de pollen qui surmode. Mais voilà le coup du génie. Certains ovaires ont des styles courts, d'autres l'ont nettement plus long. Seuls les styles courts sont de la longueur exacte du tube lance-bébé de la zèle. Il ne pond que dans ceux-là. Or, ces styles courts, même les oeufs, à de faux homères de la fleur. Stérile, mais dans lequel la figue a entassé pour le bébé agaon de la nourriture agogne. Voilà pourquoi tant de fleurs dans la figue pour en abandonner la moitié à l'insecte. En échange, il féconde l'autre moindre. Six semaines plus tard, les mâles et bébés agaon sortent les premiers et faux homères. Aussitôt, ils fracturent les coffres où sont enfermées les fenêtres. Pour les délivrer, pensez-vous, minuites agaon. D'abord, ils leur font l'amour. On profite tant qu'elles sont encore coincées à la maison. après quoi, seulement, ils agrandissent le trou et les libèrent en les tirant par les antennes. A peine libérée et enceinte, ces dames se précipitent pour ramasser le pollen de 80 mini-fleurs mâles dont la fille avait programmé la maturité pour ce jour-là. Mais reste à s'évader de cette fille maternelle. Et c'est encore au mal de jouer. Ils agrandissent le trou et sortent les premiers comme des mufous, diraient-ils. En fait, les malheureux n'ont pas d'aide et ils meurent en sortant. N'ayant servi qu'à féconder et libérer les femmes qui s'envolent joyeusement pour aller où? Dans une autre fête dont le message au-devant les appelle déjà. où elles entreront en perdant leurs ailes et mourront après avoir pendu comme maman. Tel est le casier judiciaire de ce filier étranglant. Assassin des arbres avec la complicité amoureuse d'un insecte. Faut-il s'étonner qu'à l'île du diable il soit le dernier pensionnaire du bagne. Mais voici une autre façon pour les plantes qui ne savent pas faire autrement de vivre sur un arbre perché. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une liane a souvent le même âge que l'arbre qui lui sert de support. Pourtant, comme l'année, elle fait plus jeune. C'est que, pour parvenir à la même hauteur, ayant utilisé moins de matière, elle fait d'une économie d'énergie énorme. Certaines lianes sont capables de s'allonger en s'entremêlant jusqu'à plus de 200 mètres de longueur. Ce qui en fait les êtres vivants les plus longs du monde. Celle-ci est butéa superba, appelée aussi bec de perroquet à cause de la forme de ces fleurs. Et pour finir, voici la liane qu'on ne saurait recommander à Tarzan, la liane cactus. L'hylocéreus est un véritable cactus grimpant qui pousse dans les endroits semi-arides. il part du sol pour grimper aux arbres y prenant appui par des racines aériennes. Il fait d'énormes fleurs pouvant aller jusqu'à 40 cm de diamètre. Elle s'ouvre le soir. et meurt tout le matin. Elles sont blanches pour être mieux vues par les papillons de tournoi qu'elles attirent en dégageant l'un des parfums les plus enlèvrant des soins. Ainsi donc, dans le monde végétal, rien n'est simple. On peut grimper sous un poison comme des lianes, des tremblez comme des filiers et en profiter pour faire les choses les plus étonnantes et les plus belles qu'ils soient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada